C'est un roman qui est en gestation depuis un moment parce que j'y raconte les circonstances du décès de mon père qui est décédé il y a 12 ans. Et en fait ce qui est assez étonnant c'est que je me suis rendu compte que suite au décès de quelqu'un de très proche comme ça il y avait ce processus du deuil et que ce processus du deuil en tout cas dans mon cas et je pense dans le cas de beaucoup de gens il s'assimile au fait de petit à petit oublier. Et en fait je me suis rendu compte que plus le temps passait moins je pensais à mon père, j'y pensais encore beaucoup mais de moins en moins. Et surtout j'ai eu envie de raconter les circonstances dans lesquelles il était mort parce que je me suis rendu compte que nous on avait essayé avec ma mère et mes frères de faire en sorte qu'ils soufflent le moins possible et je me suis rendu compte que je me heurtais à plein de problèmes d'accès à certains soins palliatifs entre autres et surtout au fait qu'aujourd'hui dans la société française aujourd'hui encore en 2023 mais déjà en 2010 c'est très compliqué d'imaginer pouvoir faire en sorte que quelqu'un soit ce qu'on appelle euthanasie aujourd'hui avant qu'il souffre. C'est à dire qu'en fait notre idée c'était de se dire le médecin nous a dit qu'il allait mourir dans quelques jours qu'il allait probablement beaucoup souffrir les dernières 24 heures et on s'est dit mais comment faire en sorte qu'on puisse éviter ça et en fait rien n'est mis en place aujourd'hui pour il faut attendre que les gens souffrent pour qu'on puisse commencer à imaginer les soulager et en fait moi j'ai eu envie de raconter autre chose j'ai eu envie de raconter comment on pouvait éventuellement empêcher que quelqu'un souffre tout simplement et l'histoire je l'ai raconté en fait de deux manières différentes c'est à dire j'ai voulu qu'il y ait différentes interprétations possibles j'ai pas voulu qu'il y ait une seule vérité c'est un jour j'ai eu une discussion avec un cousin à moi qui est policier et sa femme qui est juge et on parlait de la fin de vie et il me disait que le fait d'abréger la vie de quelqu'un même de deux heures c'est considéré quand même meurtre aujourd'hui dans notre société et donc j'ai eu envie de parler de ça de parler du fait que et de me servir de l'exemple de mon père puisque nous on a vraiment tout fait pour essayer de faire en sorte qu'il souffre pas et je me suis dit alors à quel moment on est considéré comme des meurtriers parce que voilà on a essayé de faire quelque chose pour aider de la manière la plus simple et douce possible la personne qu'on aime et c'est quelque chose qui aujourd'hui est interdit par la loi et non seulement interdit par la loi mais qui est susceptible d'être puni très sévèrement alors dans la réalité des faits il y a peu de gens qui sont poursuivis mais néanmoins là j'ai lu dernièrement l'exemple d'un homme qui a aidé sa femme à mourir et qui s'est retrouvé quand même en garde à vue puis ensuite aux assises certes il a été finalement acquitté mais c'est quand même une expérience traumatique imaginée après avoir vécu la mort de quelqu'un de proche être traité comme un assassin parce que moi j'étais en train de tourner l'adaptation de mon précédent enfin du roman justement sur ma mère et du moment où elle avait accueilli ce jeune réfugié et j'ai tourné l'adaptation de ce parce que je suis cinéaste aussi d'ailleurs je suis surtout cinéaste au départ et j'ai tourné l'adaptation de ce livre avec Fanny Ardent dans le rôle de ma mère cet hiver et donc mon livre sur mon père j'avais prévu de finir de l'écrire plus doucement je m'étais dit je vais me concentrer sur mon film et en fait avec mon éditrice on s'est dit voilà le livre raconte quelque chose de tellement fort au niveau de ce qui se passe dans la société aujourd'hui qu'on a accéléré un peu le mouvement et je me suis débrouillé pour finir le livre pour qu'il soit publié là maintenant parce que clairement il va y avoir dans les six mois qui viennent un vrai débat sur le sujet la convention citoyenne doit normalement rendre ses conclusions mi-mars et c'est vrai que ce que j'avais envie que toute cette réflexion autour de la mort de mon père participe au débat c'est à dire moi clairement ce que je décris dans le livre en fait je décris dans le livre deux alternatives une en gros où on mourrait dans les règles je dirais en souffrant et une autre où en étant hors la loi on peut éventuellement s'épargner ça ou en tout cas épargner ça à ses proches et donc clairement mon livre il défend l'idée d'une nouvelle loi qui aiderait à soulager alors est-ce que ça va être une loi qui va donner accès à comme ça peut être le cas en Belgique à de l'euthanasie ou est-ce que ça va être simplement du suicide assisté enfin on verra ou peut-être rien parce que est-ce que les français sont aujourd'hui ce qui est bizarre c'est que les français se disent prêts aujourd'hui à accueillir ce type de loi mais en même temps les débats sont féroces donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer j'espère que ça va évoluer mais clairement mon livre est un livre qui milite dans ce sens là qui milite dans l'idée de pouvoir permettre à ce qu'on aille plus loin que ce qui est autorisé aujourd'hui qui en gros aujourd'hui on doit souffrir de manière insupportable pour pouvoir être sédaté et on n'a pas les moyens c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 départements qui n'ont pas de centre de soins palliatifs enfin en gros on n'a pas le droit d'être euthanasié mais on n'a pas non plus les moyens d'être soulagé dans la plupart des cas et puis c'est au bon vouloir des médecins si on tombe sur un médecin qui a envie de prendre le risque c'est un vrai risque par exemple quand j'ai fait des recherches pour mon livre j'ai découvert dans un grand hôpital parisien il y avait un médecin et une équipe qui régulièrement accompagnaient comme ça soulager des malades et en fait un jour il y a une infirmière qui les a dénoncés et en fait ce médecin s'est retrouvé radié je veux dire donc les médecins qui font ça sont des médecins qui prennent des vrais risques parce qu'ils sont hors la loi et il faudrait que la loi autorise ces gens-là à faire leur travail parce qu'ils sont là pour soigner certes mais aussi pour soulager donc voilà tout ce dont j'ai eu envie de parler dans ce livre et clairement oui, ce livre s'inscrit dans l'actualité et j'espère qu'il sera une pierre à l'édifice d'une nouvelle loi et de quelque chose de plus doux tout simplement il y a un certain nombre pour se décider et finalement il y a un certain nombre pour tous les records C'est grâce la méthode d'une poco et je sais que là